Alors, on va lire un passage, un petit passage qui pique un peu pour changer, un petit passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et c'est un passage qui se trouve après les fameuses béatitudes, le passage où Jésus dit « Heureux les pauvres, les simples d'esprit, heureux les persécutés, heureux les victimes, quoi, parce qu'en fait, dans le royaume des cieux, vous serez récompensés. » Et là, Jésus dit ceci « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Celui donc, qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Jésus, il lit la justice à la loi de Dieu et au respect qu'on a de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui me frappe particulièrement. Alors, cette question de la justice, moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez, étant enfant, de quelque chose qui vous a semblé injuste et qui vous a particulièrement marqué ? Est-ce que vous vous souvenez ? Si vous vous souvenez, c'est que ça vous a marqué par définition. Si vous vous en souvenez, c'est qu'aujourd'hui encore, ça a joué un rôle dans votre vie. En fait, moi je me souviens de choses qui m'ont choquée, de situations que j'ai vraiment jugées injustes. Alors, il y a des situations qu'on juge injustes pour soi, mais aussi des situations qu'on juge injustes pour les autres. En tout cas, moi je crois vraiment qu'un enfant, il est constitué pour réagir à l'injustice. Je crois qu'un enfant, Dieu nous enseigne tellement de choses dans l'enfance et à travers l'enfance. Il enseigne aux adultes à travers l'enfance aussi. Et un enfant est fait pour sentir les dissonances, pour sentir les trucs qui ne vont pas, et pour réagir à l'injustice. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'on expérimente l'injustice, parce que c'est inévitable dans ce monde déchu. Et qu'on l'expérimente, et puis souvent, quelques mois, surtout quelques années plus tard, on se dit « Ah mais oui, je comprends ce qui s'est passé là ». Et on l'analyse avec tout notre recul critique, etc. Et en fait, c'est même bon dans ce monde d'avoir ce genre de choc. C'est même bon de se rendre compte à un moment que papa, il n'est pas tout puissant, et que maman, là, elle m'a menti. En fait, il n'y a pas de petite souris qui vient chercher mes dents et déposer une pièce. Non, ce n'est pas vrai en fait. En fait, c'est normal d'expérimenter ce genre de choses, d'expérimenter les failles de nos parents. Et c'est même normal parce que, voilà, si on veut expérimenter Dieu, sa toute puissance à lui, eh bien, moi, je crois, et nous croyons dans cette église que, pour expérimenter Dieu, ce qui est quand même la plus grande des tâches et la plus grande des aventures de notre vie, c'est même le but essentiel, eh bien, en même temps, il faut aussi avoir fait le deuil de papa que je pensais être Dieu, ou maman que je pensais être Dieu. Donc, il faut absolument faire le deuil de, justement, de se dire, voilà, non, mes parents ne sont pas tout puissants, mais il y en a un qui est tout puissant. Donc, tout ça, c'est très bien, c'est bon. Mais le problème, en fait, le problème, c'est qu'il y a des enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants dans ce monde qui, en fait, ils font des expériences d'injustice, mais ils n'ont pas le temps d'encaisser. Ils s'en prônent une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, en fait, c'est des punching balls. Et ils en sont tellement pris qu'ils n'ont pas le temps, vous voyez, de faire ce recul critique et de se dire, OK, je comprends ce qui s'est passé. OK, je comprends que là, telle personne, elle est fragile, donc c'est comme ça, c'est normal, on est tous faillibles. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde, en fait, qui n'ont pas le temps de faire ça, qui s'en sont pris tellement plein la poire, pour plein de raisons, qu'en fait, ils n'ont pas, vous savez, cette conscience qui fait qu'à un moment, ils arrivent à dire, OK, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, ça, c'est ce qui était du devoir de cette personne, mais il y a eu de la lâcheté, etc. Et en fait, ils n'ont pas, vous savez, ils n'ont pas l'occasion d'éveiller leur conscience. Ça, c'est le gros problème, en fait. Je crois qu'un enfant, il est fait pour sentir les choses, pour, à un moment, arriver dans la vie et se dire, voilà, je chemine dans cette vie, en comprenant les enjeux, en n'attendant pas de telle personne qu'elle comble tous mes désirs, parce que, voilà, ça, c'est le chemin normal d'un enfant. Mais le fait est que, moi, j'ai rencontré des enfants qui, à 4 ans, étaient déjà cassés, en fait, dans l'incapacité de grandir, dans l'incapacité de comprendre les choses, dans l'incapacité d'avancer, de se construire, parce qu'en fait, ils s'en sont pris tellement, tellement, des situations d'injustice. Et ça fait des enfants trahis, en fait. En fait, s'il n'y a pas un modèle, s'il n'y a pas un modèle dans notre vie, un modèle où la fidélité, la confiance, la stabilité, la sécurité l'emportent sur les failles, eh bien, en fait, on est des enfants trahis. On est, par définition, un enfant trahi. Un enfant qui s'en est pris tellement plein à la poire qu'il ne sait plus. Il ne sait plus où il y en a. Il sait vaguement que les choses sont... Enfin, que le monde n'est pas beau, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne sait pas où mettre le cœur sort. Vous voyez ? Et il y en a tellement. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée. Il y a quelques années, bon, mes enfants sont un peu plus grands, j'en ai une qui va bientôt y aller, mais la maternelle. La maternelle, c'est quand même un endroit qui est encore... Vous savez, maternelle, quoi, donc c'est encore... On fait la transition entre le côté coucouning des parents, où on prend soin de l'enfant pour ce qu'il est, etc., où on le chérit, etc., et puis où on commence à le responsabiliser. Et en fait, quand même pas... Nos enfants sont passés en maternelle. Ils ont tous eu, à un moment, ce projet pédagogique qui consiste à renverser, vous savez, les fameuses histoires, les fameuses... Les contes de fées, qui ont été bercés aux contes de fées, ici ? Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Ah, il n'y en a pas beaucoup, en fait, je suis surprise. Ah si, quand même ? Non ? Ouais, quand même. Et en fait, il y a un programme pédagogique qui vise à renverser tout ça. Dans les contes de fées, il y a quand même des figures de bien et de mal qui sont assez claires, et après, bon, après, il y a des ambiguïtés, on est d'accord, mais c'est quand même... Il y a quand même le loup, il y a quand même la sorcière, il y a quand même la méchante mère, la belle-mère, etc. C'est assez clair. Et en fait, ce projet pédagogique, il visait à, tout d'un coup, se dire, mais en fait, les loups, c'est peut-être des grands incompris. En fait, les loups, c'est des bêtes. Ils pleurent, en fait, ils sont tristes. Et puis, les sorcières, c'est des gentilles sorcières. Et en fait, ils s'amusent à renverser tout le truc. Et alors, je comprends le projet, en fait. Je comprends le projet. C'est de dire, attendez, les enfants, dans la vie, c'est pas toujours tout blanc, tout noir. C'est pas toujours tout clair. Mais en même temps, dans ces classes d'enfants, et pourtant, c'était à Saint-Germain, mais il y avait des enfants, à 4 ans, ils étaient déjà cassés. À 4 ans, ils n'avaient déjà plus aucun repère. Et toi, tu viens en plus, avec un projet pédagogique, qui leur dit que le loup, il est gentil. No way ! Et en fait, c'était incroyable. Vraiment, ça m'a choquée, ça. Je me suis dit, je comprenais, pourtant, je comprenais intellectuellement. Mais juste, c'était pas en résonance avec ce que vivaient les enfants. Les enfants, ils étaient tellement cassés qu'ils avaient besoin de repères. On a besoin de repères. Les gens de l'époque de Jésus, ils étaient exactement de la même manière que nous, aujourd'hui. Ils étaient des enfants trahis. Ils étaient des enfants qui étaient dans un système pourri. Comme les enfants qui voient que les figures d'autorité les ont déçus, ont fait usage de lâcheté alors qu'ils avaient promis de les protéger, n'ont pas respecté une parole. De la même manière, en fait, les gens, ils avaient expérimenté un système religieux dans lequel les scribes, les pharisiens, tous les gens les plus savants, qui avaient l'autorité, en fait, ils n'étaient pas fiables. Ils leur renseignaient des choses, mais derrière, ils faisaient autre chose pour eux-mêmes. Ils les trahissaient, en fait. Et puis, ils leur tapaient dessus. Et en fait, c'était des enfants trahis. Les enfants trahis, ils ne font plus confiance, ils sont résignés et ils survivent dans un système, en fait. Ils survivent dans un système injuste. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser que, quand on est parent, on fait plusieurs fois cette expérience. Vous savez, c'est difficile de dire à un enfant, vous savez, pour moi, le plus important, c'est la vérité. C'est de dire la vérité. Donc, tu me dis la vérité, parce que sinon, voilà, ça, c'est vraiment le péché capital numéro un chez moi. Je me sens concernée. Moi, c'est un des trucs que j'enseigne à mes enfants. Je trouve que la vérité, c'est hyper important. Mais c'est difficile de leur enseigner la vérité quand, en fait, quand ils viennent te la confier, la vérité, genre, oui, c'est moi qui ai pété le vase, là. Oui, c'est moi qui ai déchiré le tapis en miettes pour m'amuser. C'est difficile de les engueuler exactement de la même manière quand ils viennent t'avouer leur bêtise que quand ils mentent. Parce que, en fait, l'enfant n'est pas bête. Si tu l'engueules exactement de la même manière, il va t'inventer un bon gros bobard la prochaine fois et ça passera crème. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est un enjeu. Eh bien, en fait, c'est ça, en fait. Quand on survit dans un monde injuste, en fait, on n'est jamais totalement victime. Vous êtes d'accord ? On est comme cet enfant qui se dit « Bon, ok, j'ai compris. Mon père, il m'a donné une règle, mais en fait, cette règle, en gros, si je la respecte, je vais me faire taper dessus. Donc, mon intérêt, c'est de mentir. » Les enfants, en fait, qui réagissent comme ça, c'est comme tout le monde, en fait. Non, je ne sais pas. 99% de la population. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que notre église a vraiment à cœur d'accueillir et de donner du bien-être physique, affectif et spirituel aux personnes migrantes. C'est une mission qu'on a particulièrement à cœur ici. Et quand on travaille avec des personnes migrantes, on se rend compte que ce n'est pas très, très facile, en fait, en vrai. Je conseille à toute personne qui croit que la vie est simple d'aller travailler avec les personnes migrantes. Tu penses qu'il y a le bien, il y a le mal ? Oui, mais tu n'as qu'à faire ci, que faire ça. Oui, ok. Donc, comment tu fais si, en fait, le gouvernement te dit « En fait, tu peux être sur le sol français, mais en fait, tu n'as pas le droit de travailler. Mais tu dois trouver un logement. Tu as le droit à des papiers, mais pas de travailler. Ou alors, tu n'as pas le droit à des papiers, mais il faut quand même que tu te débrouilles. » Enfin, voilà. Et puis, je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter un truc. Les personnes qui sont sur le sol français reçoivent une déclaration d'impôt. Qu'elles soient à jour ou pas. Qu'elles travaillent ou pas. Et en fait, quand elles mettent zéro, j'ai gagné zéro euro, c'est normal, puisque je n'ai pas le droit de travailler. C'est normal. J'ai mis zéro euro. Eh bien, en fait, l'État ne te croit pas. L'État te dit « Mais non, c'est impossible. Tu as forcément travaillé au noir. » Donc, en fait, l'État te dit « Tu n'as pas le droit de travailler. Mais j'espère bien que tu travailles et que tu fais quelque chose de ta vie, quand même. » Eh bien, donc, les gens, « Ok, ils mettent... » Ça, c'est un système injuste qui encourage au mensonge. Ou qui encourage... Voilà. Et ça, c'est hyper chaud. Et on se rend compte, quand on travaille avec des personnes migrantes, que c'est difficile de ne pas mentir, de ne pas faire usage de faux, de ne pas frauder, de ne pas travailler au black. C'est très difficile. Ce n'est pas impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et j'ai des témoignages de personnes qui s'en sont sorties en tenant ferme la vérité. Mais c'est impossible à vue humaine. Impossible à vue humaine. On survit dans un système injuste. Et on devient, en fait, on devient collaborateur. On devient collaborateur de ce système injuste. Jésus, en fait, dans ce passage qu'on a lu, il dit... Il a dit juste avant, dans les béatitudes, il a dit à toutes ces victimes, en fait, toutes les personnes qui sont victimes de ce système. À l'époque, c'était un système religieux juif. Aujourd'hui, on est dans un système injuste, laïcard. Il y en a d'autres, ils sont dans un système injuste, islamiste. Il y a des systèmes injustes partout. Voilà. Eux, ils étaient dans un système juif, religieux, injuste. Et en fait, il dit à tous ces pauvres, ces persécutés, ces victimes qui ont du mal, qui survivent là-dedans, il leur dit en fait, je suis venu te chercher. Et Dieu, en fait, ne cautionne pas ça. Dieu ne cautionne pas le système injuste. Il est venu dire à ces victimes, en fait, je vais venir éveiller ta conscience. Je vais venir te réveiller. Te rappeler l'enfant trahi que tu es. Te rappeler que tu es un enfant qui subit l'injustice, mais tu es aussi un enfant qui va grandir. Et je vais t'appeler à l'influence dans ce monde. Tu es un enfant qui ne doit pas reproduire l'injustice. Tu es un enfant qui ne doit pas se contenter de survivre dans un système injuste et de le perpétuer. Il dit aux pauvres persécutés, je suis venu te chercher. Jésus a beaucoup plaidé pour les victimes. Il a beaucoup réformé. Mais là, il a besoin de réajuster les choses. Là, il faut réajuster les choses. En fait, vous savez, c'est trop facile de se dire, voilà, Jésus m'a cherché, c'est bon, j'ai sa grâce. Imaginez la prostituée que Jésus est allée chercher. Imaginez le collecteur d'impôts qui fait son beurre sur les marges qu'il prend sur les gens. Il dit, c'est bon, Jésus est venu me chercher, je suis sauvée, c'est nickel. J'étais victime du jugement, j'étais victime du système, c'est bon, maintenant je peux continuer dans mon truc. Et je sais que j'ai la grâce, quoi. Et là, Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Boum. Vous savez, récemment, j'ai partagé avec une personne qui travaille avec les prostituées aussi, en une autre situation difficile. Une autre situation difficile et elle se rendait compte qu'il y avait des personnes, des prostituées, il y en avait qui changeaient de vie, mais c'était rare. C'est possible. Et c'est béni de Dieu. Et il y avait aussi des personnes, des prostituées, qui commençaient à venir et qui priaient, et puis qui priaient à voix haute pour que, Seigneur, donne-moi plus de clients. Aïe ! Comment te dire que... Non. Voilà. Et en fait, Jésus, c'est pas ça. Il n'est pas venu te dire « Ok, t'es gracié, vas-y, continue dans ton truc. » Il est venu te dire « Ta justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. » Moi, je connais beaucoup, beaucoup d'églises qui parlent de la grâce. Et où sont les églises qui parlent de la justice ? Où sont les églises qui parlent de la justice ? Et là, je parle de la justice personnelle. Je parle de la justice sociale. Je parle d'être en situation d'influence pour changer le monde, en fait, pour changer la société dans laquelle on est. Où sont les chrétiens qui disent « Oui, je suis sauvée, mais encore. » Où sont les chrétiens qui disent « Ok, j'ai sa grâce, mais Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse ? » Que veux-tu que je traque ? Que veux-tu que je combatte ? Oui, un enfant trahi, il est résigné, mais il est aussi collaborateur. Et c'est essentiel de se rendre compte. Je ne sais pas si vous vous considérez encore comme victime de quelque chose, victime d'une injustice aujourd'hui, victime d'un système ou quoi que ce soit. Vous êtes victime, mais vous êtes aussi forcément collaborateur. Le matin, quand on se lève, quand on met nos pieds dans nos nikes qui ont été faits par des petits-enfants chinois qui sont dans les quartiers les plus misérables, eh bien, on est collaborateur du système. Ce n'est qu'un exemple. Un exemple très facile. Mais dans la dynamique du péché, on est tous collaborateurs. Il est essentiel qu'on s'en rende compte et qu'on dise « Mais pardon, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus continuer comme ça. Je veux traquer. » Évidemment, ça va être le travail de toute une vie, mais je veux traquer. Je veux être l'ambassadeur, pas seulement de la grâce, oui de la grâce, mais de la justice de Dieu. Jésus, il nous dit « Maintenant, vous n'êtes plus des enfants victimes. Vous ne serez pas des victimes éternellement. Vous allez être des ambassadeurs de ma grâce et de ma justice. Vous allez être ambassadeurs dans ce monde. Vous allez donner du goût à ce monde. » Et c'est une phrase qu'il dit juste avant. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et ça, c'est par la justice. C'est par la justice qu'on le montre. Alors, oui, je suis sauvée, mais ça ne suffit pas de dire « Je suis sauvée ». Le but de Christ, c'est le royaume. Et c'est le royaume déjà ici. Le royaume, évidemment. Vous savez que ça a été une critique quand même. Ça a été une critique des philosophes athées contre les chrétiens. De dire, vous vous rendez compte, les chrétiens, ils enseignent à leurs ouailles que c'est bon, ils peuvent rester dans la misère, ils n'ont qu'à observer le ciel et penser à la gloire future et du coup, ils ne bougent pas, ils ne changent rien dans leur vie. Ça, c'était une critique. Et malheureusement, frères et sœurs, malheureusement, ça a parfois été vrai. Malheureusement, ça a été vrai. Et en fait, Jésus, ce n'est pas ce qu'il dit. Jésus, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu es un influenceur. Tu as peut-être été une victime, mais je veux que tu sois un influenceur, je veux que tu sois un ambassadeur, je veux que tu sois un entrepreneur, je veux que tu changes les choses. Je ne veux pas que tu te contentes de ton rôle de « oh ». Et ça, c'est incroyable. C'est fondamental pour comprendre comment nous sommes le sel, comment nous sommes la lumière, comment nous sommes appelés dans ce monde. En fait, Jésus, il t'appelle à laisser transformer ta vie, à le laisser transformer ta vie dans le détail, dans la profondeur. Et voilà, aujourd'hui, il parle à ceux qui se considèrent comme victimes, il parle aussi à ceux qui sont dans une phase de leur vie où ils sont plus confortables, où il y a un rythme de vie qui est assez correct, où la vie chrétienne aussi est assez routinière. Il s'adresse aussi à nous aujourd'hui pour nous dire « il y a encore des choses à réformer ». Il nous adresse aussi la parole aujourd'hui pour nous dire « ok, où est-ce que dans ta vie actuellement, tu es en train d'enrayer une injustice ? » Où sont les situations dans lesquelles tu es en train de laisser couler un truc ? Peut-être que toi-même, tu es dans ton boulot en train de faire un truc qui n'est pas droit. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de t'observer, toi le chrétien, et qui se disent « oh c'est bon le chrétien, c'est bon là, il a menti sur son dossier, c'est bon, je suis tranquille, si même lui, j'irai au paradis, on ira tous au paradis, c'est cool ! » Non mais, c'est une vraie question en fait. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui s'estiment pas totalement dans la situation confortable, pas totalement en situation de victime, mais dans l'entre-deux. Vous savez, en mode « je suis coincée dans un endroit de ma vie », vous savez, un peu comme « est-ce que ça vous arrive ça de commencer un livre et de vous rendre compte que vous êtes coincée au milieu à peu près ? » Voilà, moi je lis « Le rouge et le noir » de Stendhal en ce moment, et puis c'est un très gros livre, et je suis exactement pile au milieu là, j'arrive plus à avancer. Et en fait, c'est un peu comme ça, on se dit « mais si j'arrive plus à avancer, c'est qu'il y a une raison. » Alors soit c'est que je suis trop flémarde pour aller au bout, soit c'est que le livre ne m'a pas convaincue, soit c'est que je n'ai pas compris quelque chose dans le livre, soit c'est que le livre n'est pas fait pour moi, bon bref, il y a plein de raisons possibles. Dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit tu t'acharnes, mais le plus simple, c'est parfois de recommencer au début, parfois d'en recommencer un autre. On est d'accord ? C'est souvent en fait, c'est ça qu'on fait en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qu'on déteste le plus que la situation de flou où on est au milieu, on ne sait plus exactement, où on ne connaît plus exactement le rôle de tel personnage parce qu'on a lu sans faire attention. Et en fait, le mieux, c'est de revenir en arrière et de reprendre là où on a perdu le fil pour comprendre bien. En fait, le problème, c'est que c'est ça dans la vie chrétienne aussi. C'est qu'en fait, Jésus, souvent, il nous invite à revenir à l'endroit. Eh oui, ça demande un effort dingue, on n'a pas du tout envie de le faire, mais c'est ça en fait qu'il faudrait faire. Il faudrait recommencer au début, il faudrait recommencer là où on a calé, là où on s'est emmêlé les pinceaux. Il faudrait revenir en arrière pour remettre les choses, voilà, pour refaire les choses bien. Donc, si vous êtes dans cette situation, moi, je vous invite aussi à vous dire, peut-être que vous êtes emmêlé dans une situation moitié juste, moitié injuste, dans laquelle, en fait, vous étiez super déterminé au départ à vivre une vie en Christ, droite et tout, sanctifié, machin, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, bon, vous avez fait un truc pas cool par-ci, un truc pas cool par-là, mais vous l'avez pas, vous avez pas vraiment demandé pardon à Dieu, vous avez pas vraiment résolu le problème, voilà, c'est pas clean. Et bien, si c'est comme ça, moi, je vous invite à revenir en arrière, à recommencer et à délier les trucs, à enlever, voilà, à enlever, à enlever le fil, à tirer sur le fil pour délier la situation. En fait, ce que nous dit Jésus, en nous disant, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce qu'il nous dit, c'est que, gare à toi, le bon chrétien, que tu ne deviennes pas en situation où tu deviens le scribe et le pharisien injuste, où tu deviens celui qui va choquer quelqu'un d'autre par une vie moitié juste, moitié injuste. La loi de Dieu, elle est éternelle, elle ne change pas, elle est parfaite. Il n'y a pas un iota qui tombe. Il n'y a pas un iota. Et nous, notre but, notre but, c'est d'être justifié par Dieu. Et donc, c'est de rechercher la justice. On n'est pas justifié tant qu'on ne recherche pas la justice. Jésus a fait couler son sang, mais il l'a fait couler pour ceux qui recherchent la justice. Pour ceux qui veulent mettre les choses au clair dans leur vie, qui veulent être droits devant le Seigneur et qui ne veulent pas endosser le rôle du « je suis la victime éternellement, je subis, je collabore, ce n'est pas grave. » Jésus a fait couler son sang pour que nous changions les choses. Alors, je vous invite à prier pour que, si vous êtes reconnus dans une de ces situations, il y en a peut-être d'autres, simplement, je pense que le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous et nous dit « voilà, maintenant, reviens en arrière, prends les choses en main et change. » Oui, Seigneur, merci, merci de ta parole radicale, sans concession. Merci pour ta stabilité, pour ta fidélité, pour la sécurité que tu nous offres, comme le parent parfait que personne n'a eu ici. Merci, parce que, même si nous sommes formés de travers, avec des repères bizarres, toi, tu es notre repère, tu es notre roc. tu es notre solidité, nous pouvons nous cramponner à toi. Et nous voulons rechercher tout ce qu'il y a en toi et tout ce qu'une vie ne suffit pas à découvrir, tout ce que même l'éternité ne suffit pas à contenir. Nous voulons découvrir ça auprès de toi. Nous voulons nous atteler à rechercher la justice qu'il y a en toi, à rechercher la droiture qu'il y a en toi. Nous voulons être les ambassadeurs de cette justice-là, de cette grâce-là qui coule du haut de la perfection. Et Seigneur, nous savons que si nous sommes comme ces enfants qui se réconcilient avec la justice, qui se réconcilient avec le Père Céleste, eh bien alors, nous serons des adultes responsables, des influenceurs, des ambassadeurs. Et nous pourrons prêcher la grâce. nous pourrons prêcher ton amour. Aide-nous là où nous sommes chacun à regarder dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada